et bonsoir à tous c'est ce soir je tiens la caméra à bout de bras c'est pour la bonne cause puisque je vais recevoir à la maison une nouvelle carte wifi vous n'êtes pas sans savoir que j'ai pas mal de problèmes avec la wifi chez moi et là dernièrement la wifi 5ghz ne fonctionne plus du tout je peux plus me connecter au réseau 5ghz de ma box ça ne fonctionne plus donc je suis obligé d'utiliser la 2,4 pour une carte wifi que j'ai payé 50 euros à l'époque ça me fait un peu chier donc voici la dite carte wifi c'est une asus alors c'est assez rigolo parce que la mienne mon ancienne c'est une asus aussi elle marche pas j'ai repris du asus bref laissez moi donc c'est la voyeur laisse à 6300 et pour la référence ici pc 1 c56 elle est censée accepter du wifi 5ghz avec un débit pouvant aller jusqu'à 867 méga 8 mégabits par seconde le principal avantage de cette carte wifi là je vous voyez c'est sur le dessin ben c'est qu'à l'aide de deux antennes déportés en fait ça c'est génial il ya des petites antennes il ya un socle ici avec eux vous pouvez mettre les antennes et vous pouvez déporter l'antenne c'est assez pratique si vous êtes un peu loin de votre box vous pouvez gagner un petit peu vous pouvez orienter les antennes comme vous voulez ça vous fera gagner un petit peu en signal wifi franchement c'est assez pratique voilà donc là je vais j'ai pas encore déballé vous voyez le cellophane d'autotour là qui est toujours présent donc je vais le je vais ouvrir et puis et puis ben voilà je vais vous montrer dite chez contenu de la boîte et je vais surtout vous montrer l'installation dans l'ordinateur et sa configuration essentiellement l'installation du pilote vous allez voir comment je m'y prends pour installer le pilote sans avoir les logiciels asus machin toutes mes couilles qui servent à rien nous ce qu'on veut c'est juste avoir internet et le reste on s'en branle voilà madame messieurs c'est parti alors donc j'ai enlevé c'est le fan qui avait tout autour de la boîte on va ouvrir la petite boîte alors ouais peut-être on va faire un tour rapide du packaging donc on a une petite fenêtre est signé qui montre tout simplement la base de d'installation pour les antennes vous pouvez aussi brancher les antennes directement sur la carte ici mais je pense que je vais utiliser la base ça me permettra en fait de ce que là j'ai pas mal de bordel en dessous vous pouvez le constater et même sur mon bureau c'est bordel c'est toujours pas réglé ça 2021 les bonnes résolutions terminé il n'y a plus personne et donc vous voyez sur la boîte alors on a un petit peu de publicité voilà 5g ou ici alors c'est 5 gigahertz c'est pas de la 5g faut arrêter ça c'est faux c'est un argument commercial pour vendre des cartes wifi qui sont soi-disant compatibles 5g mais c'est pas 5g c'est 5 gigahertz voilà ça que ça veut dire ici on vous dit que voilà 867 mégabits par seconde en 5 gigahertz et 400 mégabits en 2,4 en gros c'est les débits théoriques que vous pouvez avoir avec la avec la carte pardon j'étais un petit peu décentré on a une couverture de 150% ça pareil c'est du bullshit marketing arrêtez de mettre ça sur les boîtes c'est vous faites honte tout simplement moon table le multi placement option ça c'est pour la base en fait de que je vais vous montrer juste après et on a un i radar alors ça c'est une technologie de chez asus il faut utiliser un routeur compatible donc un routeur asus évidemment assez pce à c56 voilà pour la référence derrière derrière le fond de la boîte on a tout ceci un des dessins des bullshit à je marketing c'est pareil c'est du lavage de cerveau là par contre on a le seul truc intéressant de la boîte c'est ça ça vous permet de comparer les différents modèles de de la gamme donc ici on est sur ce modèle là et on vous dit qu'il ya un modèle encore plus performant que le vôtre évidemment ça c'est pour vous encourager à acheter les modèles toujours plus puissants voilà donc ça rapidement ça c'est le fond de la boîte sur le côté on a des caractéristiques un peu plus techniques une 2 8 support j'ai peur pour une 2 10 mais peu importe ça devrait aller quand même sinon bah sinon j'appelle le support et je les descends donc les normes de wifi 802.11 a b g n ac c'est en pc express et puis ensuite on vous dit les antennes il ya deux antennes une base externe les fréquences de 4 à 5 gigahertz voilà hop on ouvre ça alors à l'intérieur de la boîte on a les traditionnels cd et notices qui sont collés avec je sais pas quoi dedans la putain c'est quoi encore ce packaging de merde bon les cd avec les drivers on va en avoir besoin je vais m'en servir juste après et on a une notice et un guide de garantie à l'intérieur donc tel ne fut pas ma surprise puisque je vois la base avec la longueur de câbles on va être emmerdé on a le fond tout simplement de la carte ou ici donc ça c'est à mettre sur votre boîtier avec les deux sorties pour les antennes sa vie c'est dessus c'est en fait c'est compact voilà si vous avez un petit boîtier vous pouvez mettre ça parce que là il ya un y en a un qui est installé c'est un nom là c'est un cours mais avec les deux sorties des antennes qui sont là il ya deux petites vis ici pour mettre sur le jeu vous montrer sale donc voici la carte ou ici dans toute la carte ici pardon dans toute sa splendeur emballé dans un cellophane anti statique faites attention avec l'électricité statique mine de rien c'est fragile ces trucs là hop hop on sort et voici madame mes messieurs la petite carte avec un gros dissipateur thermique sur le dessus pour faire genre voilà ça brille c'est du métal et c'est ça dont je vous parlais cette platine ici là on en a une longue parce que c'est un gros boîtier mais si vous avez un boîtier plus petit vous mettez l'autre tout simplement qui est dans ce dans quel sens d'ailleurs dans ce sens là et ça se vise donc normalement comme ce signe alors ils se sont goûts et de sens et les indications sont à l'envers bravo asus et vous me fixez comme ça et vous voyez les différences de taille voilà la différence de taille entre les deux platines et ça c'est si vous avez un petit boîtier ça c'est un boîtier de taille standard ça c'est l'arrière du pcb il n'y a pas voilà il ya deux trois références rapides donc ça c'est la carte en elle-même avec les deux sorties pour les antennes et un témoin de fonctionnement je pense oui qui sert à rien évidemment témoin de fonctionnement à la con qui fait de la lumière et qui clignote et c'est génial et là alors celle là je vais pas la casser parce qu'on a la base qui permettra de connecter les antennes en déporté parce que vous êtes obligés de les mettre en déporté et donc on a ici voyez les petites et les petits câbles on va essayer de faire une mise au point propre là on allait sortir tout simplement en direct des antennes il y en a deux pour une pour chaque antenne il ya une auxiliaire et une principale on a une longueur de câble donc qui nous est qui nous est fourni c'est pas très long en même temps bon il s'est pas c'est pas fait pour non plus et la base en elle-même donc en fait les deux câbles rentrent à l'intérieur il se sépare et ils vont chacun sur sur une antenne en fait voilà il ya rien de très fou en laine là ils ont fait quand même un effort ils ont essayé de mettre en dessous un petit revêtement avec un aspect un petit peu du v2 un petit peu caoutchouc antidérapant mais évidemment ça ça va rien retenir au premier coup de pied ça dégage donc hop voilà ça c'est pour la base et là on a les antennes alors c'est exactement les mêmes que celles que j'ai donc peut-être que je pourrais garder les antennes j'en aurai en rab ce que je vais avoir besoin c'est les antennes c'est la carte et je vais essayer la base tout simplement je vais mettre la base et puis on va voir ce que ça donne la connexion avec la base sachant que j'ai 400 mégabits chez moi donc on devrait retrouver des valeurs un peu à peu près similaires en 5 gigahertz évidemment je pourrais en fait monter mon speed test à 400 400 mégabits par seconde c'est parti installation je vous m'excuserai de la vue un petit peu bancale en fait j'arrive pas à approcher plus mon trépied de l'ordinateur donc on voit pas grand chose on voit l'essentiel déjà donc ça c'est la carte graphique mais on s'en finit puisque nous ce qui va nous intéresser c'est ce petit port pc ici il y en a il ya le même en haut alors je vais mettre la carte la carte ici je vais la mettre en haut je vais vous expliquer pourquoi après parce qu'en fait là il ya les ventilateurs de la car graphique qui sortent la chaleur de la car graphique donc si je mets la carte réseau ici en dessous la carte réseau risque de surchauffer il ya moins de chaleur ici en haut donc je vais le mettre en haut petit passage technique également je vais vous montrer voilà ça c'est les antennes de la nouvelle carte ici et j'en prends une de l'ancienne regardez vous allez voir si les mêmes la forme est la même le bout le même le l'embout c'est la même chose tout est pareil vraiment donc là je les ai séparés un g voilà j'ai les anciennes je les ai mis sous le côté donc ça c'est une nouvelle la carte allé ici on était perdu dans le bordel donc on va rien changer on va laisser la grande platine ici de fixation et on va installer alors comment on installe ça c'est assez simple oui ici un port c'est si le port pc express qui là doit correspondre il devrait venir s'en cliquer avec ce petit port pc express je pourrais vous faire un zoom en réalité un ce port pc express juste ici et donc vous allez venir tout simplement faire correspondre ce bout ici avec ce bout ici alors moi j'en ai deux vous pouvez en avoir que un seul on prend la carte et je voulais dit je vais pas la mettre ici je vais la mettre au dessus mais imaginez que je la mets là devant c'est exactement la même chose hop donc je vais la mettre là haut alors on va essayer de faire sa proprement vous la mettez vous faites correspondre en fait les on va essayer de pas vous compliquer la vie avec les câbles voilà je vais passer de l'autre côté parce que j'y vois rien non plus alors la caméra je vais pas avoir rien moi j'y vois rien mais franchement on travaille bien ici on travaille bien paf alors je mets ça là dedans voilà et ensuite donc il suffit de presser donc vous appuyez dessus gentiment voilà ça descend tout seul le montage est correct on va pouvoir revisser le tout alors juste avant de revisser je vous montre mon ancienne carte du coup que j'avais c'est une asus aussi mais une pce à c51 c'est une petite carte réseau petite carte lucide pardon classique vraiment classique alors je vais certainement la vendre aussi vous cherchez des cartes lucide compatibles 5ghz évidemment je vais peut-être la vendre vous pourrez l'avoir un bon prix donc moi j'ai une platine pour cacher donc hop je remets ma petite platine et on va revisser le tout voilà donc ça c'est fait ensuite ce qu'il faut que je fasse c'est de refermer le tout et d'installer la base des antennes externes donc et puis ensuite et bien ensuite ce sera petit coup de dvd pour installer les pilotes et puis on en aura fini normalement avec cette carte voilà action alors quand vous pouvez le constater la carte fonctionne on est une petite diote bleu ici qui clignote de manière très rapide on a ici les deux sorties pour la base faut pas hésiter à maintenir le câble pour éviter qu'il se torsade parce que quand vous vissez le câble a tendance à tourner avec donc faut bien tenir le câble pour pas qu'il tourne et la petite vis voyez les deux petites vis ici ça se visent donc vous pouvez serrer un petit peu pour éviter que ça se dévisse n'hésitez pas aussi à décoller à cet endroit là c'était pas c'était un petit peu trop pincé comme ça donc n'hésitez pas à le décoller un petit peu c'est fait exprès vous pouvez tirer un petit peu dessus ça se décolle voilà et puis ensuite le câble court tout simplement il ya une petite longueur je dirais qu'il ya 50 cm et ça permet de gagner un peu jusqu'ici à la base et là j'ai mis les antennes à plat tout simplement parce que les antennes wifi propagent une onde en forme de donut autour de l'antenne donc si vous les mettez droite et ben vous avez la plus mauvaise réception donc il faut les pointer vers la box mais en gros que la box soit face à l'antenne si vous voulez je sais pas comment vous faire comprendre mais il faut pas pointer l'antenne vers la box comme un doigt il faut que le faut que ce soit droit comprenez faut que les antennes soient droites face à la box donc moi c'est ce que j'ai fait le signal wifi étant l'étage du dessous m'a pour aller choper le signal au wifi j'ai mis les antennes à plat tout simplement je les ai un petit peu écarté donc là on va procéder à l'installation des pilotes de la carte réseau mais sans ajouter les software les petits logiciels asus qui serviraient pas grand chose on va juste installer le pilote alors comment ça marche vous avez le dvd qui vient avec la carte réseau vous prenez vous mettez dans votre ordinateur dans un lecteur dvd externe interne peu importe ce que vous avez normalement vous avez peut-être une fenêtre d'exécution automatique qui doit s'afficher alors cette fenêtre là vous n'y faites rien vous dégagez la fenêtre ou alors vous si vraiment il vous force à choisir quelque chose vous choisissez explorer les fichiers avec avec l'explorateur windows et ensuite vous fermez la fenêtre parce qu'on va pas s'en servir de toute façon ce qu'on va faire c'est qu'on va aller directement dans le gestionnaire de périphériques il faut aller dans le menu démarrer et taper simplement gestionnaire de périphériques vous pouvez mettre gestionnaire de paix il va vous afficher gestionnaire de périphériques vous rentrez dedans et on va aller chercher notre carte réseau qu'on vient d'ajouter donc moi mes cartes réseaux elles sont ici sous l'onglet carte réseau elles peuvent être ailleurs chez vous paf carte réseau et vous allez venir chercher la carte réseau qu'on vient d'ajouter donc moi je sais par exemple que c'est celle ci la asus pc à c56 elle va apporter un autre nom chez vous de mémoire je crois que c'est fois je sais plus du tout il ya un nom d'un grand fabricant le matériel réseau merde qualcomm un truc comme ça bon peu importe mais c'est un nom différent et là ce que vous faites et bien vous allez venir faire un clic droit dessus de fait un clic droit et vous cliquez sur mettre à jour le pilote parce que de base c'est les pilotes microsoft qui sont inclus dans windows 10 c'est du pilote un peu basique alors ça peut fonctionner mais vous n'aurez pas toutes les performances de votre carte avec toutes les optimisations qui vont avec une droit à mettre à jour le pilote alors ensuite vous avez cette petite fenêtre qui s'affiche là ce que vous allez faire c'est que vous allez parcourir le poste de travail pour rechercher les pilotes donc vous cliquez dessus et ensuite et bien il va vous dire où est ce que vous voulez chercher voilà c'est bien beau de chercher mais il faut savoir où chercher et ben on va lui indiquer d'aller chercher dans le lecteur dvd sur le dvd qu'on vient d'insérer donc là vous avez recherché les pilotes à cet emplacement vous cliquez sur le bouton parcourir et là vous avez cette fenêtre qui s'affiche avec tout nouveau dans tous vos emplacements en fait un donc vous cherchez votre lecteur dvd et vous cliquez dessus vous faites juste un clic sur le lecteur dvd c'est tout vous ne faites rien d'autre vous cliquez sur votre lecteur dvd et vous faites ok vous faites juste ok et ensuite terminé et puis rien à faire il suffit de faire suivant vous cliquez sur suivant et le en fait une dose va chercher va trouver surtout le pilote de la carte réseau qui se trouve sur le dvd et il va l'ajouter il va l'installer tout seul alors moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait vous pouvez constater que le la carte a déjà le bon nom et j'ai déjà installé le pilote parce que la vérité c'est que j'ai déjà tourné la séquence mais j'ai dû la refaire parce qu'un bug sur le fichier vidéo donc vous attendez que ça se finisse et une fois que c'est terminé l'installation des pieds vous cliquez sur le petit bouton terminé alors vous n'êtes pas obligé de redémarrer je vous conseille de redémarrer c'est pas obligatoire donc on vient d'installer une carte réseau dans notre ordinateur la nouvelle carte réseau carte réseau qui porte le nom de asus pce ac 56 je suis en train de lire la boîte compatible donc avec le wifi 5 gigahertz et qui peut accepter un débit jusqu'à 867 megabits par seconde en 5 gigahertz en wifi ac voilà tout ce qui va bien derrière avec une des antennes déportées ça c'est vachement pratique voilà c'est la fin de cette vidéo merci d'avoir suivi je suis sur mon setup de stream vous avez vu c'est incroyable chaîne de streaming oui je suis présent sur twitch le lien de la chaîne twitch est dans la description n'hésitez pas à me suivre sur twitch je fais des live tous les week-ends retrouvez moi aussi sur les réseaux sociaux facebook twitter et instagram ça c'est dans la description également et puis voilà c'est tout dans la description vous avez tout ce qu'il faut pour me suivre c'était seb je vous souhaite de passer un excellent week-end et à la semaine prochaine dimanche 11 heures pour la vidéo dimanche 11 heures voilà ciao ciao